Hello, toujours Cathy, je vous fais une petite suite sur les tutoriels sur LibreOffice Writer et aujourd'hui sur ce huitième petit tutoriel je vais vous montrer comment on va chercher du texte sur internet que je vais lancer ici et sur du texte sur Wikipédia par exemple mais peu importe, vous pouvez aller chercher du texte d'une page web quelconque je vais me mettre sur Google et puisque nous parlons de LibreOffice on va aller chercher un texte sur LibreOffice afin d'avoir des petites informations dessus donc là je vais taper LibreOffice excusez-moi, Office afin d'avoir des petites informations sur cette suite bureautique gratuite qui est bien pratique et vous voyez ici LibreOffice Wikipédia je vais donc cliquer dessus afin d'avoir des informations dessus comme vous pouvez le voir ici Wikipédia qui est une encyclopédie libre vous avez toutes les informations sur cette suite qui nous permet de faire du traitement de texte du tableur et des présentations identiques à vos Word, Excel et PowerPoint mais l'avantage c'est que c'est gratuit et que vous pouvez l'utiliser de façon aussi professionnelle voilà donc ici nous avons Wikipédia le but est de prendre du texte afin de le copier et de le coller sur LibreOffice qui est ici ça nous évite de taper du texte et de pouvoir travailler dessus je sélectionne le texte en cliquant juste devant le L avec le bouton gauche de ma souris je fais glisser ma souris jusque là par exemple et je sélectionne cet ensemble là afin de copier le texte je vais faire sur la partie bleue du texte un clic droit de ma souris et je vais cliquer avec le clic gauche sur copier je copie ce que je viens de sélectionner je vais mettre ma page web en attente avec le bouton réduire ici ce qui me permet de le mettre en attente et de le reprendre à n'importe quel moment comme vous le voyez là et puis je vais lancer LibreOffice ici pour avoir une nouvelle page Writer et le voici je vais donc ouvrir un nouveau document Writer je clique sur Document Writer et j'ai un document sans nom évidemment qui s'appelle LibreOffice Writer afin de coller le texte que je viens de copier de Wikipédia je vais cliquer sur le menu édition ici si vous cliquez sur coller ici avec le bouton gauche de votre souris ce que je vais faire effectivement on va coller le texte que j'ai pris sur internet mais comme vous pouvez le voir ce n'est pas ce que je veux car c'est la page web, le format HTML que je colle sur ma page de Writer et ce n'est pas ce que je veux je vais donc revenir en arrière ici pour annuler ce que je viens de faire et je vous montre avec le menu édition toujours comment faire un collage spécial je clique avec le bouton gauche sur collage spécial tout à l'heure lorsque j'ai fait un coller j'ai fait un format HTML mais ici je veux un texte non formaté c'est à dire qu'il sera au format de Writer et je dis OK ce n'est pas la même chose comme vous pouvez le voir ici l'avantage ici c'est que je peux enlever ce dont je n'ai pas besoin je vais donc sélectionner la partie que je ne veux pas garder par exemple jusque là et je vais avec la touche efface qui est au-dessus d'entrée enlever ce dont je n'ai pas besoin et je garde ce que je veux c'est l'avantage de faire un collage spécial le petit numéro ici que je ne veux pas je clique à droite et je l'efface avec la touche efface le 4 je l'efface je clique à droite du 3 parce que je ne le veux pas et je l'efface ainsi ça me permet de pouvoir modifier le texte comme je veux sur Writer de rajouter du texte et de pouvoir le mettre en forme comme je veux à partir d'un document de la page web Wikipédia je vais mettre mon document Writer en attente avec le bouton réduire il va se mettre ici sur ma barre de tâches et je vais continuer à vous montrer comment on peut prendre du texte je reprends ma page web de Wikipédia qui est ici et je vais aller chercher l'histoire de LibreOffice je clique devant le H de histoire je reste appuyé je fais glisser ma souris jusque là par exemple le texte est bien sélectionné en bleu je fais un clic droit sur la partie bleue de mon texte un clic gauche sur copier afin de copier ce que j'ai sélectionné je mets ma page web Wikipédia en attente je clique sur le bouton réduire et je la mets donc ainsi ici et je reprends mon document de LibreOffice Writer afin de coller le texte que j'ai pris de faire un collage spécial je fais édition clic gauche collage spécial clic gauche et je veux un texte non formaté je ne veux pas le format HTML et je dis ok ainsi le texte que j'ai pris c'est bien collé ici sur mon document et je peux en cliquant ici à droite effacer ce dont je n'ai pas besoin avec la touche efface cliquer ici effacer afin de remonter mon paragraphe je clique ici et je remonte ainsi je peux enlever tous les numéros qui me paraissent inutiles par exemple le 8 ici je clique à droite du 8 et je l'efface etc je peux enlever le 10 ici je peux enlever le 11 ici parce que je ne le veux pas ce n'est pas la page web qui m'intéressait mais uniquement le texte sur lequel j'ai envie de travailler la mise en forme des caractères des paragraphes etc ou pouvoir rajouter ce que je veux je fais la touche entrer bien évidemment je n'ai pas enregistré mon document et je vais le faire dès maintenant je vais faire fichier enregistrer sous afin de garder mon document de writer vous pouvez évidemment le mettre dans vos documents à vous afin de ranger votre texte moi je vais le mettre sur mon bureau et je vais l'appeler copier collage spécial sur writer par exemple voilà et c'est un document odf format writer vous pouvez évidemment le mettre en format microsoft word si vous le souhaitez si vous voulez l'envoyer à quelqu'un qui n'a que word par exemple moi je vais le garder au format writer et je vais enregistrer mon document ainsi le nom se met là-haut pas de problème je continue je vais mettre mon document en attente je réduis je reprends ma page web et je vais continuer à copier du texte je vais prendre format des documents je clique devant le F je reste appuyé je fais glisser ma souris jusqu'à l'endroit que je veux jusqu'ici par exemple clique droit sur la partie bleue clique gauche sur copier je réduis ma page je reprends mon document writer et ici je fais édition collage spécial comme tout à l'heure mais je peux bien évidemment sans passer par le menu édition rester ici sur ma page utiliser le bouton droit de ma souris et comme vous pouvez le voir il y a les menus contextuels dont j'ai besoin ici j'ai besoin de collage spécial texte non formaté clique gauche dessus c'est plus rapide et c'est la même chose et je vais enlever ce dont je n'ai pas besoin j'efface donc ceci et ceci afin de pouvoir mettre en forme comme je veux mon document etc j'enregistre j'enregistre bien évidemment mes modifications si je veux continuer même principe je clique ici je fais entrer et je mets mon document en attente réduire je reprends ma page web et je continue par exemple pour prendre calque je sélectionne le texte que je veux clique droit clique gauche sur copier j'ai réduit ma page web je reprends mon document writer clique droit collage spécial texte non formaté et j'efface ce dont je n'ai pas besoin etc etc c'est bien pratique de pouvoir prendre du texte sur wikipedia ou une autre page web évidemment ça évite de taper le texte et de pouvoir travailler sur un document comme on veut et j'enregistre mes modifications ainsi sur le document writer je peux tout à fait travailler sur mon titre par exemple afin de changer les caractères la taille tout ceci vous connaissez la taille ici la taille du caractère le style la couleur du gras une couleur de police pourquoi pas le centré etc histoire par exemple je sélectionne histoire le style d'écriture que je peux changer la taille du gras de la couleur et centré par exemple comme je vous ai montré pour les paragraphes je sélectionne format des documents même principe le style d'écriture la taille la couleur centré etc je continue module fonctionnel et writer si vous voulez sélectionner plusieurs lignes en même temps je sélectionne la première ligne ici j'appuie sur la touche contrôle CTRL qui est à gauche du clavier je reste appuyé dessus et je sélectionne l'autre mot ainsi les deux mots les deux lignes seront pris en compte et je pourrais travailler sur les deux en même temps ce qui est plus rapide je mets de la couleur et je centre ça me le fait sur les deux lignes pour les paragraphes même principe je sélectionne mes deux premiers paragraphes avec la roulette de ma souris je descends j'appuie sur la touche contrôle et ça me permet de sélectionner d'autres paragraphes en même temps que le reste et je pourrais travailler ainsi sur l'ensemble de ce que j'ai sélectionné la touche contrôle je reste appuyé et ça me permet de sélectionner d'autres paragraphes la touche contrôle je reste appuyé sur la touche contrôle CTRL qui est à gauche de mon clavier et je sélectionne ce dont j'ai besoin ici contrôle je reste appuyé et je sélectionne ce qui me permet de sélectionner plusieurs paragraphes en même temps je sélectionne je vais donc justifier tout ceci et tous les paragraphes sont justifiés sans aucun problème je peux évidemment changer le style d'écriture si je veux et ça s'effectue sur l'ensemble de mes paragraphes que je vais mettre en taille 14 par exemple le mot calque je le sélectionne je vais le mettre en taille 16 comme les autres titres et le centrer ici mais ici le but était de vous montrer comment on peut prendre du texte à partir d'une page web wikipédia ou autre de sélectionner du texte d'une page web que je vais ici quitter et de pouvoir ici coller faire un collage spécial sur un document writer avec le menu édition collage spécial ou le clic droit collage spécial texte non formaté ce texte là je le reprendrai un petit peu plus tard pour vous montrer d'autres choses bien évidemment on enregistre ces modifications à portée et je clique sur le l'enregistrement la petite disquette que vous avez ici et à bientôt pour un prochain tutoriel toujours sur writer à bientôt et à bientôt